Maintenant on va voir la fixation au mur. Ok alors la fixation au mur, alors là il y a la fixation qui est dans le fond et là on voit la fixation de... Tu as mis deux fixations, pourquoi ? Pourquoi deux ? On est sur une mobe et donc au fait ici on a la structure en bois, elle est comme ça et ici il y a pare-vapeur et là ici il y a un petit, comment ça s'appelle ? Ça c'est un litot ? Un petit litot ouais. Ouais il y a un petit litot. Et donc au fait j'ai voulu chercher le litot plus derrière la structure bois. Toujours se fixer sur le dur. Et donc là, du coup, il peut y aller. 90 kilos. Ouais ? Tu peux m'essayer ? Ouais je vais tester, je ne sais pas quoi, je ne suis pas sûr. Tu m'as l'air un peu faible des bras mon grand. D'accord ? Je ne fais pas de crossfit. Ça va ? Ça m'a mis une crampe dans le cou ! La copaquinée. Ok, ça c'est testé et approuvé. Je me suis à moitié courbé le dos. Et pourquoi deux fixations, une fixation n'aurait pas suffit ? Euh non. Parce que là on voit deux fixations. Deux fixations. Bah j'en mets deux au fait parce que j'ai pas pu prépercer. D'accord. Et j'ai pas voulu prépercer et arracher la membrane. Ok. Donc c'est passé à travers. J'allume le jouer. Comme ça on va expliquer entièrement comment on a fait ça. C'est trop plus simple. Tout le monde comprendra le raisonnement. Au fait quand je suis arrivé c'était déjà plaqué. C'est pas mon... C'est pour ça que c'est découpé et que c'est installé comme ça. Et au fait moi quand c'est ça j'utilise le détecteur Bosch. Ah pour choper ton... Pour savoir où il y avait le rail et où il y a tout en fait. Et du coup au fait je suis arrivé j'ai scanné le mur. Comme ça avec l'appareil. Bon là je vais pas le faire c'était pour montrer. Bon ouais. Et tu me montreras sur une autre paroi pour qu'on montre comment on s'en sert. Ouais. Et donc en fait j'ai pu repérer ici le lit au bois. Et je sais que le lit au est sur la structure de la maison. Ah oui parce que c'était fermé en fait tu parles. Tu as utilisé ton détecteur Bosch pour choper les structures. Pour savoir où découper. Et là je savais que c'était tous les 60. Du coup j'ai fait 60. Je savais que c'était là-bas. On l'a mis la plaque là tout à l'heure. Mais au fait je savais en fait on l'a fixé avant de mettre la joue ici là. Ouais parce que là voilà le tracé que tu avais fait déjà avant de découper. Donc tu savais où te prendre et jusqu'où découper. Ok et après au fait avant d'ouvrir je vais sortir une aussi. Tu vois ? J'ai sorti ici je sais pas. En fait j'ai une scie exprès pour ouvrir les mains. Ça va. Je me croirais dans une vidéo des américains tu sais. Ils utilisent tous ce genre de petite bécane. En fait ça marche trop bien parce que la lame elle sort pas beaucoup. Oh putain. Faut faire un point matos tout à l'heure mon Tony. Je suis venu comme ça. Et du coup on le voit. J'ai pas touché le pare-vapeur. Y'a rien. Parce que t'es en lame courte. Je suis en lame courte. Et que je suis venu comme ça. Ah ouais. Du coup la lame elle sort de presque rien en fait. En fait ce qui est bien c'est que je peux rentrer comme ça dans placo. Et donc on fait la découpe. Tic. J'ai mis deux tire fonds comme ça avec une grosse rondelle ici. Ouais. Les tire fonds ils font ça. Donc j'ai passé le lit tout. Je dois être au moins de ça dans la structure boîte façon on l'a vu hein. Ok. Ça bouge pas. Ok. C'est bon. T'as fait préparer le boulot et t'as quand même nous montrer la démo. Ok. On est bon. Du coup maintenant. Je vais tout ranger. Je vais vider tout le bordel ici. Parce que dans le nord on dit tout le bordel. C'est bon. Bon là au fait vu que j'ai ouvert. Les fourrures elles sont comme ça. Du coup là bon. Pas de soucis par contre là. Du coup hop. J'ai mis une petite cale. Voilà. On va rien fixer hein dessus. Non c'est pour le principe. Ils vont pas laisser de souplesse derrière. Voilà. 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 J'ai ma fourrure. J'ai ma fourrure. J'ai ma fourrure. J'ai ma fourrure. Et maintenant on est parti pour. Ça c'est fait. Maintenant. Je dois m'occuper de ça. Donc ça. Où est-ce que j'ai mis mon truc là ? C'est là. En fait c'est des fixations de chez. C'est des rails Hilti. Ou je sais pas. Il y en a chez tous les fournisseurs. Ça sert à fixer les. Les climatiseurs. Dans les toitures. Non pas dans les toitures. Dans les plafonds des locaux commerciaux. On utilise ça là-bas. Et du coup moi c'est pour ça qu'ici j'ai mis cette espèce de gros rails Hilti. Là c'est la chute. Au fait on vient avec ça. D'abord faut que j'ai cherché la loctite après. Pour le faire. Et au fait ça ça rentre comme ça. Et au fait quand je vais le serrer ça va venir comme ça. Et ça va. Là derrière j'ai mis un écrou freiné. Là moi ici. Vu que je suis sérieux. Un écrou freiné il va falloir le remontrer. Non pas un écrou il n'y a pas besoin. Non mais tu m'as dit. Il m'a dit que tu as placé un écrou freiné. Mais pour le montrer. Voilà c'est quand même. C'est un e-stop. Ouais ouais. Voilà. Un écrou frein. C'est à dire que là dedans il y a une matière qui bloque. Une barre plastique. Tu n'as pas besoin de faire un écrou contre écrou. Voilà. Et moi vu que je suis un foufou. Je vais mettre du frein filet. En plus. Ouais en plus là. Ça sert à rien là. Bah ça sert à rien là. Bah on sait jamais. Je sais pas. On imagine. Il danse comme ça sur le toilette. Il va bouger le frein. Bon ok. On fait ça bien. On le fait pas hein. Et du coup faites là je mets l'écrou. Comme ça quand je vais serrer au fait ma rondelle elle va pas s'écraser. Je sais pas si on... Ah ouais ça va pas se déformer dans l'empattement. Voilà. Ok. Petite rondelle de quel âge. Voilà. Là avec l'écrou. Et au fait tu auras du frein filet dans tous les... Mais parce que toi ce qui t'est fourni euh... Ah moi j'avais rien de... Non le seul truc fourni. Parce que toi les pattes c'est pas ça les pattes normalement. Non. Le seul truc fourni... C'est ça. Et au fait là eux ils donnent une cheville là. Et un petit tire fond. Mais moi là je suis sur du placo. J'aurais pas pu me repiquer là avec... Si j'avais mis euh... Une molly même avec une tige de 8. Je suis à 50 kilos à l'arrachement ça va pas tenir. Ah bah carrément. Il a remarqué tout le truc. Ouais. Moi des fois j'ai dit aux clients de traverser et il se fixe à l'arrière du mur. Ouais mais là on est sur une robe. Et il est établé quoi. Là on est sur une robe. Du coup en fait il y a que longtemps là on voit là ici c'est tout mou. C'est que de la laine de verre. Ouais. Et vu que moi bah... Je vais pas pouvoir me repiquer pile là et pile là bas dans les montants. C'est pour ça qu'on a mis le gros rail qui tient comme il faut. Et du coup t'as toute installation qui va avec. Donc c'est un rail de clim qu'on se sert normalement à positionner en haut. Souvent c'est des climatisants ils mettent ça. Dans les faux plafonds. Tu vois dans les restaurants, les magasins. Souvent t'as les poutres en fait. Les mecs qui viennent ils mettent ça. Il accroche sur les poutres métalliques. Et après t'as des grosses tiges qui pendouillent. Ouais. Ça te permet de régler. Ouais. Ok. Tout simplement sur ça. Ok. T'as vu ça ? Je faisais un merci commercial. Tu connaissais pas ça je suis sûr. Bah... Bah si j'ai déjà vu dans les installations dans les locaux. Moi pareil dans les restos des trucs comme ça. Souvent des fois il y a des installations à vide. Qui sont posées pour poser les ventiles. Bah voilà c'est ça en fait. Voilà. Donc bien sûr que si je connais. Mais j'ai jamais pensé à l'utiliser dans une mob. Parce que c'est pas mon credo de poser des chiottes. Bah oui. J'en ai posé un ou deux. Mais c'est pas mon métier. Chacun son métier. Voilà. Bon je vais chercher du frein filé. Allez. Va chercher. Va chercher Monat. C'est ça.